Bonjour et bienvenue pour cette cinquième session à la découverte du logiciel Elna Exuberance. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment utiliser les différentes techniques de remplissage et de points à votre disposition. J'ai choisi pour cela un modèle de plume. Pour créer la base de la broderie, vous pouvez vous reporter à la vidéo intitulée Elna Exuberance, créer un dessin de broderie en vectorisation manuelle. Une fois que cela est fait, je vous conseille un point de remplissage standard pour la surface et pour le certi, donc pour le contour, un point de bourdeau. J'ai choisi de travailler les séquences en mode manuel. Cela va vous permettre de sélectionner plus facilement chaque objet, de le déplacer si nécessaire. J'ai également séparé le certi du remplissage de la surface. Pour le faire, je vais juste reprendre une forme. Vous voyez ici que le certi et la surface sont ensemble. Pour les séparer, sélectionnez l'objet, cliquez à droite de votre souris et choisissez « Convertir le certi en objet indépendant ». Vous voyez maintenant ici la surface et là le certi. Je vais les effacer et nous allons revenir à la plume. Commençons sur cette partie. Nous allons créer un dégradé de couleurs et de densité. Je sélectionne l'objet. Copiez-le et collez-le, mais sans le déplacer. Pour que l'effet soit intéressant, je vous conseille une couleur vraiment contrastée pour la partie que nous avons collée, la deuxième partie. Je vais choisir ici quelque chose de beaucoup plus clair. Vous pouvez obtenir ici un dégradé dans les propriétés allant jusqu'à 500%, le maximum. C'est ce que je vais choisir. Voilà. Vous pouvez bien sûr, là nous avons dégradé uniquement la partie supérieure, vous pouvez dégrader les deux parties pour avoir quelque chose de couleur qui fusionne beaucoup plus. Vous pouvez également inverser la densité du dégradé. Pour cela, il vous suffit d'ajouter le symbole moins devant votre pourcentage. Confirmez toujours sur la touche Enter. Et voilà, votre dégradé qui est inversé. La densité qui est inversée. Je le déplace pour qu'il se brode avant le certi et gardez l'effet de profondeur. Pour la deuxième partie, le deuxième objet, nous allons choisir la technique de l'appliquer. Cette technique vous permet d'incruster un tissu dans votre broderie. Vous pouvez le choisir imprimé, unis. La matière va également donner un autre relief à votre création. Pour cette technique, vous pouvez choisir le point zigzag, le point de fixation E, qu'on appelle également le point d'appliquer, ou la fixation au point bourdon. Je sélectionne ici le point E. Dans l'onglet Certi, vous allez pouvoir ajuster la largeur, la longueur du point. Par exemple, ici, la longueur est à 3 mm. Pour cette petite forme, je vais venir à 2. Voilà. Voilà pour ce point d'appliquer. Pour l'effet suivant, nous allons utiliser le labyrinthe. Je sélectionne l'objet. Le labyrinthe est un motif essentiellement utilisé en quilting, mais il s'intègre aussi parfaitement dans une broderie. Pour ce faire, je copie et je colle l'objet, toujours sans le déplacer. Je lui attribue également une couleur contrastée, donc à la partie copiée. Et je sélectionne ensuite le labyrinthe. Vous pouvez bien sûr adapter ce labyrinthe, adapter ce piquet à la taille de votre forme. Ici, il est à 1 mm. Je vais le monter un petit peu. Voilà, là, c'est vraiment trop grand pour cette taille. Deux, pourquoi pas. Mais pour avoir un effet optimal, je le préfère sur 1 mm. Donc, un point quilting qui peut aussi s'utiliser en broderie. Je déplace bien sûr mon labyrinthe pour le positionner avant le certi. Pour la prochaine forme, nous allons travailler avec le remplissage mosaïque. Toujours de la même manière, je commence par sélectionner, copier et coller l'objet. Il n'est pas nécessaire de changer la couleur de l'objet copié. Le modèle de mosaïque sélectionné va lui attribuer sa couleur. Vous pouvez la modifier ensuite si vous le souhaitez. Dans les clipartes, dans la bibliothèque de clipart de la mosaïque, vous avez vraiment beaucoup de choix. Je vais sélectionner un floral. Et je vais choisir le papillon. Je clique sur insérer. Je pose le départ de mon point. Je tire. Je vais donner la taille et la direction de mon point. Je lâche. Et le remplissage se fait automatiquement. Bien sûr, je peux modifier la couleur avec la roue la roue des couleurs que vous avez vu également dans une autre vidéo. Dans la toute première, je vais accentuer un petit peu le contraste. Dans le remplissage, vous pouvez changer la disposition de votre mosaïque. En forme ajustée, c'est ce que vous avez par défaut. Vous pouvez attribuer un remplissage rectangle, un remplissage circulaire. Je reviens à une forme ajustée, etc. N'hésitez pas à essayer les différentes propositions qui vous sont faites pour trouver ce qu'il convient le mieux. Là, nous avons donc vu le remplissage mosaïque avec un fond. Nous avons copié et collé le fond. Le remplissage mosaïque s'utilise également en transparence sans avoir de fond. Pour cela, il suffit de sélectionner l'objet sans le copier. Je sélectionne ensuite toujours le remplissage mosaïque. Je vais chercher dans la bibliothèque de Clipart le modèle curl et je clique sur insérer. À vous de donner une taille et une direction. Bien sûr, comme pour le papillon, je vais pouvoir choisir un remplissage. Je vais sélectionner le remplissage rectangle. Vous pouvez également changer d'autres paramètres. Ici, la rotation de l'élément, l'espace horizontal, l'espace vertical, l'angle de départ, etc. Vous pouvez rentrer ici les données que vous souhaitez. Il y a une autre façon que je trouve plus simple de le faire, c'est de sélectionner ici l'outil Éditer les points de dos. Vous voyez là, vous avez trois points qui sont apparus. Vous cliquez et vous glissez. Vous allez changer le départ. vous cliquez et vous glissez. Vous allez changer le décalage. En glissant ici sur la ligne avec le point nodal, vous allez changer l'espacement horizontal ou l'espacement vertical. C'est une fonction très visuelle et donc assez facile à utiliser, je trouve, qui vous permet de remplir vos surfaces de manière optimale, vos objets. donc la possibilité avec les mosaïques de les positionner ici en rentrant les chiffres, en rentrant les valeurs ou simplement en cliquant sur Éditer les points de dos et en les déplaçant. voilà pour la mosaïque ici avec un fond et ici travailler simplement en transparence. Je sélectionne l'objet suivant et nous allons le travailler avec un remplissage motif. Le remplissage motif apporte du relief à votre progrie. Vous en avez toute une collection. Je vais sélectionner le modèle R16 Vous pouvez l'adapter à la forme de votre objet en modifiant la densité. Je vais diminuer un tout petit peu. Je vais passer à 0,3 Diminuer et également la longueur. Voilà. Et la dernière chose que vous pouvez faire pour adapter votre remplissage à la forme c'est bien sûr utiliser l'outil à votre droite l'outil sens des points. J'ai ma petite bille rouge je la pose et je tire ma ligne pour modifier le sens. Je peux bien sûr toujours revenir sur la bille et la déplacer pour corriger à nouveau. Voilà pour le remplissage motif. Passons à la suite. Je vais juste déplacer voilà pour s'y voir un petit peu mieux. Je sélectionne l'outil Vectoriser Dessiner les contours. Vous avez pu expérimenter cette fonction dans la vidéo Elle n'a exupérance Créer une broderie en vectorisation manuelle. Donc vous avez vu dans cette vidéo cet outil qui vous servait à créer des formes à créer des objets. Il vous permet également de couper un objet. Je clique Je déplace et je fais mon prochain clic. Les clics droits créent des courbes et les clics gauche créent des droites et des angles droits. J'ai terminé ma ligne Je confirme sur Enter Pas besoin de confirmer une deuxième fois pour créer la broderie Nous allons uniquement utiliser cette ligne pour découper la forme. Je sélectionne ensuite cette ligne En maintenant la touche contrôle enfoncée je vais sélectionner le fond de ma broderie la base de ma broderie. Je clique ensuite à droite de ma souris et je sélectionne Découper Voilà maintenant ma forme Découper Cette façon de faire vous permet de découper un certy de découper une surface comme vous souhaitez Je vais maintenant attribuer une couleur une couleur de fil aux différentes parties que j'ai découpées Voilà Attribuer également un point de remplissage différent le point de colonne par exemple est très intéressant aussi qui s'adapte très bien pour les pour les petites surfaces Alors j'aurais pu bien sûr tous les sélectionner et attribuer ce point colonne en une fois Voilà Si je m'approche vous voyez bien l'effet du remplissage Vous pouvez bien sûr aussi modifier cet effet en utilisant toujours l'outil sens des points Voilà une forme découpée Pour terminer le logiciel Elnais d'Uperance vous offre une grande palette de points décoratifs également à utiliser sur une ligne Je sélectionne ici ce point droit cette piqûre Je clique ici sur les points décoratifs Vous voyez vous avez un grand choix de points à votre disposition Je vais choisir IG 0.22 Et je vais ici lui attribuer une longueur différente Bien sûr la même chose vous pouvez modifier le sens du point sous point en miroir Voilà Je vais attribuer ici par exemple un point de chaînette Et vous allez peut-être avec ce point mieux voir les points en miroir Voilà le changement de direction pour le point Il m'en reste une troisième ici Vous pouvez bien sûr uniquement sélectionner un bourdon sélectionner un point triple ou si vous le souhaitez donner un effet un petit peu plus un petit peu plus volumineux Avec le point 82 que je vais également changer dans la direction Bien sûr lorsque vous travaillez en séquence manuelle n'oubliez pas une fois votre travail terminé de regrouper vos couleurs de les déplacer comme vous le souhaitez pour cela il suffit de cliquer et de glisser pour regrouper si cela est possible ce n'est pas toujours mais pour regrouper vos couleurs et éviter d'avoir trop de changements Voici la broderie terminée avec un tissu en fond d'écran Bien sûr il y a d'autres techniques qui vous sont offertes par le logiciel comme par exemple le point de croix et d'autres choses que nous n'avons pas abordées dans cette vidéo vous pouvez retrouver toutes ces informations dans les vidéos tutorielles qui sont disponibles pour vous sur la page d'accueil Je reviens sur la broderie terminée pour ceux qui le souhaitent l'image sur laquelle elle a été créée ainsi que le fichier de broderie en format GPX sont à votre disposition sur notre site ELNA L'adresse va apparaître sur le générique de fin Sous-titrage Société Radio-Canada